Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Iesta qui pète un plomb après avoir été accusée de mal nourrir son fils aîné. L'ex-candidate de Koh Lanta est aujourd'hui maman de trois garçons, Julianne, Adriane et Bastiane. Désormais influenceuse, Iesta fait régulièrement des collaborations avec des marques auxquelles ses fils participent. C'est justement le cas de sa dernière publication Instagram. Iesta a posé avec Julianne, son fils aîné, au moment du petit déjeuner dans le cadre d'un placement de produit. Mais les clichés ont suscité énormément de réactions. Certains internautes ont été scandalisés par ce qu'elle donne à manger à son fils le matin. Très énervée face à cette avalanche de critiques, Iesta a littéralement pété un plomb en story et s'en prend à celle qu'elle qualifie de mère parfaite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Petite story par rapport à ma dernière publication parce qu'apparemment, il y a un million de mères parfaites qui aiment trop critiquer, qui aiment trop donner son avis, qui aiment trop juger les autres parents. Alors, je vais vous le dire clairement parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Vraiment, ça me vénère, je vous le dis. Et puis en plus, celles qui me prennent de haut et qui me parlent trop mal en commentaire, sachez que je vous bloque direct. Il n'y a même pas de nanana. Bloquer, supprimer, direct. Je ne perds pas mon temps avec des gens qui me parlent de cette façon. Ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que je dois accepter tout et n'importe quoi. Le manque de respect, c'est non. Déjà de une. De deux, vous venez parler du fait que le petit déjeuner de Julen n'est pas équilibré, qu'il est beaucoup trop sucré. Alors certes, c'est vrai qu'il est trop sucré. Je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous ai toujours dit, je ne vous ai pas menti, je vous ai toujours dit que Juliane, c'était un enfant très compliqué niveau alimentaire. Niveau fruits, légumes et tout, c'est très, très compliqué. Voilà, déjà, je ne vous ai jamais menti. Et je ne fais pas vanne pour une photo, rajouter des fruits, des machins et tout, parce que non, ce n'est pas la vraie vie. Maintenant, deuxième chose, quand je montre Adriane qui mange des concombres et des carottes le matin, ça ne choque personne. Tout le monde est là, bravo, 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 bravo. Est-ce que c'est équilibré ça, un matin, pour un petit garçon de 3 ans, de manger concombre et carottes ? Absolument pas. Ok, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de féculents, il ne tiendra pas, il n'y a pas de produits laitiers, c'est absolument pas équilibré. Donc, arrêtez de venir attraper ma veste parce qu'il y a trop de sucre, alors que quand on montre un concombre et une carotte, vous, on est là, bravo. Non, pas bravo, ni l'un, ni l'autre. Stop. Maintenant, dernière chose, on fait comme on peut, d'accord ? Juliane n'aime pas les fruits aigus, j'ai beau avoir essayé, 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 ça ne rentre pas. Maintenant, dans son petit-déj, il y a quand même un yaourt, il y a quand même une compote, et oui, il y a une tranche de pain de mie complet, et il y a un cookie. Oh my God ! Mon Dieu ! Mais foutez-la au bûcher, quoi ! Non mais c'est un truc de fou ! Non mais il y en a, vous êtes cinglés, je vous le dis, alors vraiment, ne faites pas les malins à venir me parler de haut, à venir, voilà, parce que je vous bloque, je vous supprime. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut arrêter deux minutes. Moi, quand Adrienne, il part à l'école avec un concombre et une carotte, eh bien, je suis dégoûtée, parce qu'il n'aura absolument pas assez dans son ventre pour tenir toute la matinée. Donc arrêtez de faire l'hypocrisie, parce qu'il y a un peu de crudité ou un peu de fruits et légumes, ça y est, c'est parfait. Non, non, arrêtez, stop. On fait comme on peut, d'accord ? Stop. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501